Alors partant d'idée que l'eau est une ressource à préserver, la métropole de Montpellier avec sa régie publique a fait le choix de la mise en place au 1er janvier 2023 de la tarification progressive. Alors cette tarification elle est basée sur un principe simple pour l'abonné, plus l'abonné consomme et plus le prix au mètre cube est important. Cette tarification s'adresse prioritairement aux abonnés qui disposent d'un compteur individuel à usage d'habitation. Donc la principale difficulté ça a été de segmenter nos abonnés en trois catégories. Celle qui est soumise à ce dispositif donc les abonnés individuels à usage d'habitation. Par ailleurs les abonnés à usage d'habitation qui disposent d'un compteur collectif qui ne sont pas soumis à cette mesure, qui ont une tarification unique et ensuite les abonnés hors habitation qui ont une tarification progressive mais beaucoup plus douce que celle de la tarification progressive des particuliers pour éviter de pénaliser les gros consommateurs que sont en Montpellier, le CHU ou l'université, nos grands comptes.